Je suis peut-être le pasteur le plus insulté de celui-ci, peut-être. Les chrétiens qui insultent les pasteurs. Et je vous dis, il faut arrêter de faire ça. Arrêter de, à tout moment, de matraquer les musiciens chrétiens. Je suis pasteur. Pasteur théologien. J'ai fini avec distinction. Mon église est remplie des anciennes proulounas. Mon église, je connais des anciennes prostituées, aujourd'hui, qui sont intercesseuses dans mon église. Vous voyez, je n'ai pas dit à quelqu'un, « Lou moi na 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 boulevard, quitte à boue ». C'est peut-être juste ma chanson, c'est peut-être une prédication. La personne a écouté la prédication et ça a commencé à travailler dans la personne. On a volé des contenus, on a volé de plage, c'était pour vous. Peut-être l'un de vos ingénieurs a pris avec les contenus. J'aimerais vraiment pas trouver la bête noire ici. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on travaille avec des gens, on a des amis, on a des gens qu'on peut utiliser pour écouter, nous dire ce qu'ils pensent, se croyez, tout ça. Après, je ne sais pas comment c'est sorti. Je ne me donne pas cette peine-là à trouver la personne qui a fait ça. Vous savez, ce qui prouve que c'est faux, c'est que, regardez, ils disent ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais regardez, je suis là. Je n'ai pas l'argent sur les gens en Aïté. Et puis, les gens qui ont aidé, ils ont pensé, les gens qui disent. Papa, tu veux avoir des services. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là. Mais ça, c'est quoi ? Ah, tu es là, tu es là. Tu es là pour moi, tu es là. qui n'a pas de bréserville, précisément qu'on est à côté de l'aéroport de Malia dans le point noir tout le monde a commis à la Rousse tout le monde a passé à chaque fois ici, dans l'agence, le service, on est au service ça veut dire ça, qui est-ce qu'on est ici ? je suis majeure station le service est dans le climat parce que tu es à Angola eh, mon gars, il y a des chasses partout je ne sais pas ce que tu dis Je suis un peu d'habitude... Il y a des gens... Tu es un peu d'habitude papa... Quand tu es toujours un peu comme ça... Je n'ai pas vu... Tu es un peu comme ça... Tu es un peu comme ça... Mais c'est assez qui est comme ça... Papa, papa, t'es là... La tâche... Moumila... Chef... C'est vrai qu'à chaque prestation de l'artiste, il y a des danseurs, il y a aussi la chorale Litulon qui intervient souvent, qui collabore bien avec moi, et il y a mon groupe qui m'accompagne depuis des années. Cette fois-ci, il y aura toutes ces personnes. Vous savez, le changement, c'est au niveau peut-être de la présentation et du répertoire. Vous voyez, il y aura des danseurs, mais qui ne vont pas refaire les mêmes pas de danse, la même chorégraphie, il y a deux choses qui vont changer. Il y aura des chutes cette fois-ci, il y aura plein de choses. Et la chorale va accompagner. La chorale, l'autre fois, on a fait par exemple la chanson Bilacan ensemble. Cette fois-ci, on fera peut-être héros ensemble. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ce que moi j'aime dans mes spectacles ou concerts, ou journée de louange pour ne pas déranger l'évangéliste, pour rester biblique. Alors, ce que j'aime, c'est les spectacles. Et aussi, j'aime accorder une chance à toutes ces chorales. Ça arrive à ces chorales de prester parfois une fois l'an. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de producteurs qui investissent dans ces choses-là. Les danseurs, tout ça, il y a tellement de talent à Kinshasa. Et moi, j'ai décidé d'encourager les jeunes talents. Je me suis dit un jour, chaque fois que je me lèverai pour livrer un concert, je ferai un effort pour qu'un jeune talent, en dehors de moi, puisse aussi briller. Vous voyez, c'est pour ça que j'associe toutes ces personnes. Les jeunes qui viennent, qui chantent, je pense que c'est une mission, mais c'est un grand amour dans mon cœur pour les jeunes talents. Je manifeste comme ça, lorsque j'ai des occasions comme ça, de prester. Alors, par rapport à mon frère, est-ce que je suis artiste de Bibomba Musique ? Oui, je suis aussi dans Bibomba Musique. J'ai créé Bibomba Musique pour soutenir les jeunes talents. Comme madame a dit, je suis aussi... Elle a dit quoi, étoile montante ? Voilà, je monte aussi petit à petit. Donc, je suis dans Bibomba Musique, moi aussi. Oh là là ! Alors, par rapport au frère Max, vous êtes déjà pasteur Max ? Le frère Max. Ah, ok. Ah, le piratage ? Écoutez, la méchanceté, moi j'en ai vécu de toutes les couleurs. Je suis habitué à vivre des méchancetés. On est habitué à ça. On n'a pas commencé à me pirater aujourd'hui. Vous voyez, on me pirate depuis des années. Mon album Euro a été piraté. On a donc champion, n'en parlons pas. Il y a eu deux jours, même, je suis allé jusqu'à trouver la personne qui commandait mes CD en Chine. Vous voyez, une fois, je vais vous faire rire, c'est juste pour rire. J'espère que vous n'allez pas faire passer à la télé. Mais une fois, je suis allé, j'ai envoyé quelques avocats qui sont allés mettre la main sur un monsieur qui piratait mes abonnés, qui est ici à Zandoizi. Voilà, on est au parquet. Après quelques jours, on revient, le monsieur n'est pas là. On nous dit, d'ailleurs, à l'humain, il y a un abattu, on a un sémi, tu vois. C'est compliqué. Donc, je suis habitué à vivre des choses comme ça. Ça ne peut pas me perturber. Mais seulement, j'aimerais tellement que le pays fasse quelque chose pour nous. Vous voyez, moi, par exemple, je paye les impôts dans ces pays. Moi, je paye la censure avant de présenter un clip aux médias, avant de sortir un album. Je paye tout ça. À mon tour, tout ce que je voudrais, c'est qu'on me protège. Vous voyez, c'est ce qui se fait partout ailleurs. Mais ici, on est livré comme ça. Nous-mêmes, on se bat déjà pour réaliser des albums, produire ensuite, aider les jeunes salants. Et ensuite, on doit aussi être policier pour protéger nous-mêmes nos oeuvres. C'est compliqué quand même. Vous voyez, je suis pasteur, je suis militien. Et bientôt, j'irai à l'armée pour demander d'être aussi policier. Comme ça, je vais me protéger. M. Max, quelle est la place des sobriquets dans la Bible ? Non, moi, je ne pense pas qu'il y ait une place des sobriquets ou de nom dans la Bible. Je pense juste que Dieu a sa manière d'orienter ses serviteurs. Et moi, Dieu m'a dit un jour qu'il m'a gardé pour de grandes choses de même. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je me suis lévé un matin. Je dis, je suis celui que Dieu a gardé, a mis quelque part, au frais, pour de grandes choses demain. Et j'attends encore ces grandes choses. Jusque là, je suis en train de... On appelle ça comme dans le football, l'échauffement. C'est ça ? C'est ce que j'ai fait parce que je crois que les grandes choses sont à venir. Et est-ce que les VIP et toutes ces choses... Vous savez, frère Max, je vous connais depuis longtemps. Je vois un peu votre manière de voir les choses. Vous avez cette manière de voir les choses-là. Une fois, j'ai fait un concert ici, à l'hôtel Béatrice, ici. Et je sais que vous aviez très mal pris ça, ce concert-là. J'avais fait ça à 100 dollars. C'était le jour de la Noël. Je pense que ceux qui travaillent à l'hôtel Béatrice sont ici. Par la grâce de Dieu, je suis peut-être parmi... Je suis le seul muissien chrétien qui ait rempli cette salle à 100 dollars. Et je suis peut-être parmi les deux muissiens qu'on a mis qui l'ont rempli à 100 dollars. Vous voyez ? Et pour moi, je suis fier de ça. Pourquoi ? Je veux vous dire. Cette femme que vous voyez, elle n'est pas millionnaire. Elle est venue me voir. Elle paye pour que Pasteur Moïse puisse prester avec tous les professionnels qui m'accompagnent. Je me fais accompagner des artistes inas, des professeurs de musique, de toutes ces personnes. Des danseurs professionnels. La chorale comme Luc Julon, c'est une chorale professionnelle, peut-être la seule chorale que nous avons au Combo. Toutes ces personnes qui accompagnent le Pasteur Moïse Béat, leur être payés. Il y a des ingénieurs de son. Elles travaillent pour avoir un podium, pour faire la publicité. Vous êtes là, vous serez payés. Vous, vous serez tous payés. Vous voyez ? Personne ne sortira ici gratuitement. Et cette dame se bat pour que vous soyez tous payés, pour que les médias... Si, M. Max, si cette dame vient vers vous et vous demande de faire passer gratuitement, vous n'allez pas le faire. On se connaît. Je vous connais très bien. On se connaît des gens. Alors, dire que la musique chrétienne, il faudrait faire des concerts gratuitement. M. Max, arrêtez. Arrêtez. Cette dame, elle va vivre comment ? Comment elle va récupérer ce qu'elle vient ? Le podium, si vous en avez à nous donner gratuitement, si vous avez des instruments à nous donner gratuitement, des espaces pour la publicité à nous donner gratuitement, nous ferons des concerts gratuitement. Quand elle dit VIP, vous savez, quand elle dit VIP, 50 dollars, je ne sais pas c'est VIP combien, ici, pour ces concerts. C'est 15 dollars, seulement ça. Moi, j'ai fait des concerts, moi, mon concert au parking, c'était quoi ? Shark Club ? C'était 50 dollars avec Big Mac. Vous voyez ? Mais elle, elle a mis 15 dollars. Et vous savez comment elle a mis 15 dollars ? Elle me disait, pasteur, je vais perdre mon argent, je ne vais pas me retrouver. Et c'est vrai qu'elle ne va pas se retrouver. Si on calcule tout ce qu'elle a dépensé jusqu'à aujourd'hui, mon frère, cette femme ne va pas se retrouver. Le 15 dollars, là, c'est juste néfus que pour couvrir les dépenses. On ne peut pas soigner la face. Pour organiser le concert, ça demande de l'argent. Voilà pourquoi il y a ce VIP, il y a le 5 dollars ou 10 dollars, c'est pour que tout le monde soit capable d'entrer et de participer à la fête. Mais il y a un 15 dollars qu'on met ou un 50 dollars, c'est pour permettre aux producteurs de se retrouver ou de respirer. Mon frère, et je vous dis, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de, à tout moment, de matraquer les musiciens chrétiens. Non, non, ils font pour l'argent, ils sont quoi les musiciens chrétiens ? Vous, vous fréquentez les musiciens chrétiens, ils sont quoi ? Mathieu Samuel vient de perdre sa femme, il y a une cotisation. Tous ces musiciens, ne parlons même pas de musiciens chrétiens, tous ces musiciens, ils sont quoi ? Au gombo ici. On va céder à un dollar. Après un dollar, là, on s'est fait encore pirater. On gagne quoi ? Si on faisait pour l'argent, on allait arrêter. On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour la gloire de Dieu. Mais si je peux, moi, vivre de mon travail, mon frère, et je t'en dis, pourquoi je dois refuser ça ? Pourquoi ? Pourquoi je refuserais, moi, de vivre de mon travail ? Si par mon travail, Dieu peut me bénir, je peux m'acheter une veste. Pourquoi je vais refuser ça ? Vous voyez ? Donc, je ne pêche pas lorsque je demande un cachet. Je ne pêche pas. Je dis pour que je presse, payez-moi autant, parce que j'ai des dépenses à faire, j'ai des gens derrière moi. Et, M. Max, je me regarde dans les yeux, je me dis, je suis payé pour ce concert. Je suis pasteur théologien. Je finis avec distinction. Donc, je sais de quoi je parle. Parce que j'avais l'impression d'être juste dans un culte, où il n'y avait pas une différence entre un culte et un concert. D'abord, c'est ça. Mais après, j'ai dit dans le psaume que M. Max dit toujours, on dit, célébrez les seigneurs avec des danses, avec des trompettes. Avec toutes ces choses, M. Max, vous n'allez pas me contredire. C'est vrai. Vous voyez ? Donc, quand je... Oui, parce que vous risquez de dire aussi ce spectacle dans la musique chrétienne, c'est quoi la place ? Non, le spectacle a une place à Sion, à Jérusalem, on célébrait l'éternel avec des danses. Vous voyez ? Il y avait des lévites qui dansaient. Il y avait des lévites avec des tambourins. Il y avait des lévites chanteurs, et c'est ça. Pour la gloire de Dieu, moi, je me suis décidé à donner les meilleurs de moi. Les chrétiens qui insultent les pasteurs. Vous, vous ne m'avez jamais insulté. Mais vous n'êtes pas un journaliste chrétien. Les chrétiens doivent soutenir les chrétiens. C'est très important. Je suis chrétien, mais je suis là pour tout le monde. La musique patate, il ne s'est pas plus sauté qu'au chrétien, au profane. Donc, comme je ne passe pas souvent à la télé, je profite des occasions comme ça pour vous parler. C'est important. Merci, parce que... Non, mais il y a un grand concert. Il y a un grand concert. Il y a un grand concert. Il y a beaucoup deгорesser en pel discussion. de moussa l'eau et au sac à des vies au moine et au salembourg encore et pour l'arrivée à qui est important qu'on peut tirer à négoï au avec une célébration parce que à négoï au bon vous savez nana bandez coup ananda pour mon frère et luxe naso naso à otala baché à l'extérieur voyez les ambassades moulou que passation au pouvoir et semina kimia voyait déjà au nom je pense que tout le tir à négoï à célébration voyez il ya des mécontents il y en a qui sont aussi contents et moi je suis même pas là pour la première fois samba salino n'a beaucoup tout passé à autre chose on a tout bien pas vous voyez et ça c'est je veux qu'on célèbre d'abord pour ça je veux aussi qu'on célèbre dieu parce que c'est la fin de l'année il a protégé il a gardé dans le monde spirituel peut-être qu'il ya eu de mort qui était prévu mais qui ont raté et raté s'inviter alors bâton agne au soir n'a pas ya tout comme ça vous avez donc couleur et cause à la célébration n'est cause à la vraiment via alors on a frère n'aille est ce que mkola n'a pas coca bâton voilà c'était ça oui ok alors vous savez mon frère c'est la volonté de dieu mais après ce n'est pas l'homme de dieu qui les faits c'est pas les chanteurs qui les faits ce n'est pas le pasteur qui les faits c'est dieu qui les faits voyez alors ce jour-là nous nous prions nous sommes en prière pour que dieu fasse telle chose nous allons bénir les seigneurs avec le frère max si ça se fait on peut pas être là pour mais c'est vrai on va bénir les seigneurs ensemble mais après on ne peut pas être là à dire que mon coulois n'a pour ça la assiste et mokoboyé n'a pas le sa maï pour que pas coca bâton la non nous prions pour que ça se fasse et nous serons heureux ensemble si ça se fait mais après nous remettons les choses dans la main du seigneur c'est lui qui décide après mon frère est-ce que avant mes copie macron album n'aimé qu'on m'a de 2 février et 2 février au yoya année 2020 les albums n'aimé qu'obima j'ai enregistré quelques chansons qu'elle a déjà dans mon petit studio à la maison d'autres chansons ont été enregistrés à l'étranger et d'autres chansons n'a pas répondu à ma version parce que comme mon frère a dit ça a été piraté alors pas ça a été piraté il ya deux chansons que j'ai que j'ai laissé vraiment tomber que l'excuse et c'est piraté comment on a volé les contenus on a volé le cas c'était comme vous savez nous mettaient les jeunes et l'un de vos ingénieurs j'aimerais vraiment pas trouver la bête noire ici mais ce qui est vrai que on travaille avec des gens on a des amis on a des gens qu'on peut utiliser pour écouter nous dire c'est que c'est que c'est qu'ils pensent vous voyez tout ça après je sais pas comment c'est sorti je me donne pas cette peine là à trouver la personne qui a fait ça moi je bénis dieu donc parmi ces chansons il ya des chansons qu'on a déclassé il ya des chansons qu'on a aussi récupéré parce que c'était la version finale on a récupéré on va travailler encore ces chansons là après vous parlez de showbiz c'est c'était ça la place de showbiz dans la musique chrétienne vous savez moi je vais faire par exemple je vais faire zenith les 19 juin zenith de paris alors la personne qui produit zenith c'est même pas un chrétien c'est un businessman et c'est ça son travail il est producteur vrai il est producteur lorsque par exemple je signe un contrat avec universal musique qui est internationale universal c'est pas ce sont pas des nos fils de la maison de la cité bétel non c'est sans de producteurs de musique professionnelle ils ont regardé ils ont vu que par exemple moïse lui est lorsqu'ils sont à l'album il arrive à vendre il arrive à faire des concerts par ci par là il ya des gens qui répondent qu'ils sont intéressés par ça voyez alors moi je profite de ces showbiz ok pour élever le nom de jésus je pense que j'ai été clair papa max on le veut aussi on pourra rajouter peut-être une dernière question sinon je pense que l'essentiel jusque là a été dit c'est la question je pense qu'ils ont été posés j'en fassé la parole à madame remetta n'est ce pas qu'il est de la maison qui produit cas à l'écrit à prendre voilà ce n'est pas produit ce concert vis-à-terre à décembre à la télé de la complénie qui sont peut-être embarrassante sur le budget qu'on lui a posé tout à l'heure j'ai vu qu'elle a titillé un peu on verra si elle aura le courage de répondre à cette question non je veux bien répondre avant quand vous êtes dans un problème à l'église c'est pas intéressant de dire à la personne qui a à l'église quand tu veux faire le business tu vas pas aller souffler à côté comme je vais donner autant d'argent c'est confidentiel c'est personnelle ça ne vaut pas la peine de venir dire voilà je vais donner autant merci beaucoup est-ce que je vais faire un concert à béni je rêve moi je rêve d'un concert à tcham je rêve d'un concert au terrain vers mokali là bas au fonds on a saut sur le siwambanza je vous corrige siwambanza je connais bien que le coin oui alors je rêve moi de faire un concert à siwambanza je rêve de ces concerts là parfois je dis même aux gens écoutez prenez moi gratuitement à l'enfer mais ce que je veux c'est quoi c'est pas parce que on fait un concert à au terrain siwambanza qu'on nous amène un groupe électrogène qui va qui va lâcher après cinq minutes oui je demande juste ça s'il y a deux sponsors qui peuvent m'emmener là bas à béni mais qu'on fasse des choses de qualité pour ces enfants de béni pour ces enfants de béni je veux ça j'ai pas à la télé gratuitement je suis prêt à dire je suis à la télé gratuitement je suis prêt à aller mais la qualité c'est tout ce que je demande emmenez moi avec ma couronne emmenez moi avec toutes ces personnes en face et concert parfois c'est quoi le problème le pollueur lorsqu'il vient il dit voilà je vais faire un concert je vais dépenser par exemple 200 mille dollars pour un concert dans les 200 mille dollars je vais dépenser moi j'aimerais quand même récupérer quelque chose après vous calquiez les enfants de béni vont payer combien pour comme doivent entrer pour qu'elles puissent récupérer et c'est ce qui casse parfois mais s'il ya des hommes comme vous vous avez peut-être beaucoup d'argent je sais pas mais si vous pouvez prendre mon ismi et m'emmener à béni mon frère on y va juste maintenant là je reviens avant samedi bien sûr la question c'était la logique oui c'est quand ça c'est une logique commerciale à non comme je vous ai dit moi j'ai eu le temps de parler avec maman elle a dit si c'est pour elle une offrande qu'elle peut pas elle peut pas révéler le montant mais moi je sais combien elle a dépensé je peux vous dire qu'elle a travaillé pour perdre pour moi mais on est dans un système d'offrande ici alors elle travaille pour perdre donc si c'était commercial elle allait pas le faire elle est fait juste pour la gloire de dieu parce que dieu lui a dit un jour il faut faire ça que je trouve ma part alors par rapport à la deuxième question les innovations dans mon album j'ai rêvé dans ma vie je vais prendre peut-être une minute excusez moi j'ai rêvé dans ma vie de travail avec un grand artiste son nom c'est philippe guérise j'ai été derrière lui depuis des années il a accepté cet album de travail avec moi pour quatre chansons on a fait des enregistrements à israël tel aviv on a fait des enregistrements au studio twin c'est j'ai eu la chance pour moi d'enregistrer là bas avec des grands ingénieurs du son j'ai travaillé avec de grands artistes comme franck boom c'est lui qui qui arrange les chansons de tous les grands français que vous connaissez vous voyez alors il y aura toutes ces choses après j'ai travaillé aussi ici au congo avec l'ingénieur jp qui tous ces grands que vous connaissez j'espère donc ils ont ils ont accepté de travailler avec moi donc ça sera un métisage à beaucoup de de style il y aura quatre chansons quatre titres en français et vraiment du gospel pure gospel rien à voir avec la musique comme on l'est bien sûr qu'il y aura mes rumba que j'aime j'aime la musique de mon pays j'aime à ma culture et je pourrais pas lâcher ça donc ça sera ça la particularité de cet album il ya des ingénieurs qui sont grands réputés tout ça qui ont travaillé des grands artistes qui ont accepté de m'accompagner ce ce grand projet c'est d'abord ça la particularité après maman éducation oui le côté fashion est ce que je sais pas si je suis je n'ai pas déjà c'est quoi fâcheur la lbd mais là je suis pour mon pasteur que fâcheur je sais pas moi je après vous savez parlons des signes tout ça vous savez j'ai eu la chance moi d'avoir des hommes qui ont qui ont passé toute leur vie à suivre mes clips pour détecter des signaux et les signaux ils ont détecté comment ils attendent qu'ils voient une vidéo il voit comment j'ai fait ça après et que je serai en train de descendre quand j'ai fait ça seulement maçon ouais j'ai eu la chance moi d'avoir des gens qui ont vraiment eu le temps de faire que ça mais vous savez ce qui prouve que c'est faux c'est que regardez ils disent ce qu'ils veulent ils font tout ce qu'ils veulent mais regardez je je suis là si c'était vrai j'allais tomber si eux étaient vrais j'allais tomber et regarde malgré tout ce qu'ils font je suis peut-être le le pasteur le plus insulté de celui mais je suis là donc c'est qu'ils prouvent que j'ai avec moi et dieu voit le coeur lorsque les hommes parlent ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent je vois le coeur il y en a même qui ont annoncé ma mort au mois de décembre regardez je suis là vivant alors par rapport à ma soeur par rapport à ma soeur je voudrais aussi profiter j'ai beaucoup aimé mon frère cette question oui je vais répondre aussi maman j'ai beaucoup aimé cette question pourquoi mon frère mes frères et soeurs j'ai livré mon dernier concert je pense que c'était au shark club à une production de abed ashour et rick mandala de les patrons des univers tv mon frère yann mambo tu étais là on a fait la balance toute la nuit on a quitté charles club je crois deux heures ou trois heures du matin trois heures du matin on a quitté charles club on a fini vers le concert des vraies démarrer à 17h à 16h je crois 45 14h quelque chose comme ça la pluie la pluie démarre à 14h et c'était jusque 19h on a perdu quelques lumières on a perdu quelques instruments vous avez perdu quelques caméras de fils tout ça ça c'est ce que le gens ne voient pas vous voyez mais c'est encore une fois c'est qui parfois fait mal c'est quoi c'est que après ce concert j'étais là sur internet on est on est arrivés là à 19h et il plébiné encore je voyais des gens sous la pluie sur la boue en train d'attendre c'était je crois près de 20 mille personnes qui attendaient sous la pluie simple c'était sous la pluie qu'on a livré ces concerts sous la pluie et après quelques je crois une heure du temps il ya eu encore une forte pluie on a dû arrêter interrompre les concerts il ya des gens qui étaient là ce jour là mais écoutez pour dieu je vais encore regarder les frères masse parce que je l'aime beaucoup mon frère pour dieu vingt mille personnes payent l'argent 1 2 c'est sous la pluie 3 ils étaient là depuis 13 heures ou 14 heures et jusque 19 heures ils attendent quoi ils attendent célébrer leur dieu ils attendent pas moïse bille ils attendent célébrer leur dieu mais c'est ça fait mal mes frères permettez moi lorsque après tu entres sur internet tu vois un titre et il dit allez quand tu entres dans et il dit tu vois quoi moïse bille moïse bille a commis l'olène l'a promis au bandes à la concert 29 au lieu de dire on a un artiste dans notre pays on a un frère à nous on a un bien-aimé on a un pasteur les gens lui font confiance et les gens font confiance à son jeu au point d'attendre de 13 heures à 19 heures et d'assister un concert sous la pluie voilà deux choses à élever moi je pense pas je pense pas que être bon journaliste c'est seulement dire des choses négatives je pense pas si on a fait des choses si on fait rien de bon nous comprendrons votre silence nous comprendrons aussi que vous puissiez dire de mauvaises choses mais le jour où j'ai fait une bonne chose mon frère à 19 heures depuis 14 ans ils sont là ils assistent à un concert sous la pluie et tout ce que je vois sur les médias c'est abandit concert et d'art à couvermi mon nom la bandit concert et d'art parce que nous les pétac mais les gens ont attendu j'ai pu témoigner comme ça j'espère aussi mais après même s'il y a eu pluie je pense vraiment que s'il vous plaît le jour où j'ai fait une bonne chose dites le aussi parce que je vois mon nom que d'un le 21 non mais moi je dépends des organisateurs vous savez moi je suis peut-être le plus ponctuel peut-être c'est la première fois de ma vie d'arriver en retard dans une conférence de presse ça m'est jamais arrivé jamais jamais alors par rapport à votre question maman par rapport à l'éducation écoutez est ce que la question c'est est ce que pour éduquer il faut seulement dire qu'on m'a dit à battre nous mon frère max il va pas me contredire nous avons une puissance nous croyons à une puissance et la puissance du saint-esprit nous vous savez pas le saint-esprit le saint-esprit est un enseignant ok la bible dit il vous enseignera toutes choses vous voyez mon église est remplie des anciennes mon avis je connais des anciennes prostituées aujourd'hui qui sont intercesseuses dans mon église voyez je n'ai pas dit à quelqu'un l'oumanana boulevard kitaboui mais peut-être juste ma chanson c'est peut-être une prédication la personne a écouté la prédication et ça a commencé à travailler dans la personne le saint-esprit n'attendez pas que nous tous nous puissions nous lever et commencer à la tâche et mise n'a eu potisana katia pantalon zoko lati linet longola zoko lini non on va pas faire ça voyez il y en a qui le font gloire à dieu mais moi je chante pour dieu et le saint-esprit lui fait le travail de toucher les coeurs et d'échanger de vie et je pense d'ailleurs que même ceux qui disent qu'en daka classe n'a attend sa la kaboué ils feront pas ce travail comme le saint-esprit le saint-esprit restera supérieur en matière en matière d'éducation et moi je travaille comme ça merci à à à à à à à Sous-titrage ST' 501